Vous êtes sur RTL. La chimère fascine depuis des siècles. En Grèce antique, elle désigne un animal fantastique. Mi-chèvre, mi-lion, avec une queue de serpent et crachant des flammes. Embryon chimère, le mot fait peur. On se demande qui sont les apprentis sorciers qui jouent avec la vie. On va comprendre si c'est un progrès ou un danger pour l'humanité. Avec notre invité Jean-François Bouvet, bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes biologiste et séilliste. Avec ce thème, on est en pleine actualité sur RTL. Dans la curiosité, le Japon vient d'autoriser un groupe de chercheurs à créer, à aller encore plus loin sur les embryons chimères. On va d'abord expliquer, là, c'est quoi un embryon chimère ? Un embryon chimère, comme le nom l'indique, c'est un embryon qui possède des parties de deux organismes différents. Par exemple, vous pouvez faire des chimères rats-souris, des chimères hommes-cochons. Ça, c'est dans les tuyaux, en quelque sorte, et ça a déjà été tenté. Donc, on peut mixer, comme ça, des espèces différentes pour faire des organismes hybrides. Et on verra à quoi ça sert. Mais c'est essentiellement, en principe, dans un but thérapeutique pour s'approvisionner en organes. Ah oui, c'est ça. Donc, ces chercheurs japonais, la justification, c'est de transformer des animaux en quoi, en une sorte de banque d'organes pour les humains ? Tout à fait. À long terme, tout d'abord, ils vont essayer de faire ça chez le rat et la souris, c'est-à-dire de faire pousser des organes humains, des embryons d'organes humains, chez la souris et le rat. Et après, ils ont prévu de passer au porc pour de multiples raisons, en particulier parce que le porc, c'est plus gros, ça fait des organes plus gros. Le développement dure plus longtemps, donc ils ont le temps de grandir. Le développement du porc, c'est à peu près 3 mois, 3-4 mois, alors que le développement de la souris, c'est 21 jours. Comment vont se dérouler ces expériences incroyables ? Avec quelles chances de réussite ? On vous dit tout sur les embryons chimères dans la curiosité. Mais avant, on fait un tour au paradis avec Avicii et Chris Martin. C'est Evan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vrai que c'est un petit air de paradis, ça. Le nouveau duo Avicii et Chris Martin sur RTL. Dans Millenium 6, Lisbeth Salander, la plus célèbre des hackeuses, affronte sa sœur dans un ultime combat. Retrouvez les personnages iconiques de la saga Millenium dans La fille qui devait mourir. Le nouveau roman de David Lagerkrantz à lire dans la collection Actes Noirs. RTL. On a tellement de choses à se dire. Les papiers de Lucas. Dans les années 1920, le savant soviétique Ilya Ivanov avait tenté de créer un hybride de singes et d'humains. RTL. Le Japon autorise depuis le mois de mars la création d'embryons animaux humains pourvu que ces hybrides soient détruits au bout de 14 jours. Sidonie Bonek. Mais cette limitation a été levée très récemment. Thomas Hugues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le scientifique japonais Hiromitsu Nakayushi développe des embryons d'animaux où sont implantés des cellules humaines. Et l'objectif officiel de ce chercheur japonais, c'est de pallier la pénurie mondiale de donneurs d'organes en développant ces organes humains dans des animaux hybrides. C'est le biologiste Jean-François Bouvet qui nous explique, qui nous éclaire. Et Jean-François Bouvet, pour comprendre, il faut d'abord expliquer, et heureusement grâce à vous on va comprendre, ce que sont les cellules souches. C'est quoi ? Alors, les cellules souches, oui ça demande un petit mot d'explication. Non, effectivement, une cellule souches c'est une cellule qui peut en donner d'autres de différents types, et qui a comme particularité de se multiplier abondamment. Parmi ces cellules souches, il y a des cellules souches dites pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent donner tous les types cellulaires de l'organisme. Elles peuvent donner du cerveau, du foie, du pancréas, etc. Vous en trouvez par exemple chez l'embryon, au tout début du développement, il y a des cellules souches pluripotentes. La nouveauté, ça date maintenant de quelques années, c'est qu'on sait faire des cellules souches pluripotentes, dites induites, excusez-moi du terme, mais ça veut dire concrètement qu'on peut faire en sorte de s'approvisionner en cellules souches en faisant une manipulation génétique sur des cellules adultes. Par exemple, on peut vous prendre un morceau de peau, cultiver les cellules en question, les manipuler génétiquement, et on leur fait remonter le temps, elles redeviennent des cellules souches pluripotentes. Vous pouvez rajeunir mon Thomas Hugues ? Absolument, je peux vous faire des cellules souches de Thomas Hugues, exactement comme elles étaient dans son embryon, avec les mêmes potentialités. Et ce sont ces cellules souches pluripotentes qui vont être intégrées à un animal, c'est ça, pour ensuite se développer à l'intérieur ? Est-ce que j'ai tout bon ? Absolument, c'est-à-dire que si vous prenez un embryon quelconque, vous pouvez le manipuler de telle manière à l'empêcher de fabriquer tel ou tel organe. En général, pour le moment, c'est le pancréas. Et vous allez injecter dans cet animal des cellules souches pluripotentes. Donc il va, d'un autre animal, pour le moment on reste entre animaux, et donc il va pouvoir constituer l'organe en question uniquement à partir des cellules souches qu'on lui a injectées. Bon, par exemple, le chercheur en question, Nakaochi, a réussi, le japonais dont on a parlé dans la présentation, a réussi à faire pousser du pancréas de souris chez un rat. Tout était rat, sauf le pancréas, qui était du pancréas de souris. Et ce pancréas de souris, il a en plus été greffé à une souris diabétique, et la souris n'était plus diabétique. Donc on s'est dit, c'est formidable, avec ça, on peut faire des organes à la demande, et si on applique ça à l'humain, on peut donc aller beaucoup plus loin. Et ce qui est révolutionnaire, c'est que ce chercheur japonais a le droit maintenant de mener ses expériences jusqu'au bout. C'est ça, l'embryon peut aller jusqu'à son terme, ça signifie quoi ? Qu'est-ce que ça va changer ? Ça signifie deux choses. D'abord, ça concerne l'humain maintenant, c'est-à-dire qu'on va faire pousser, ce chercheur va faire pousser des organes humains dans des animaux. Il va commencer par le rat et la souris, il l'a annoncé. Et après, il va implanter des cellules souches humaines chez des porcs, dans l'espoir d'obtenir des organes humains qui seront à l'intérieur du porc et qu'on pourra prélever par la suite. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces animaux ? Les cellules humaines colonisent en quelque sorte une partie du corps ? Comment ça se passe ? Alors ça, c'est le gros problème, parce qu'il faut, là aussi, faire en sorte que ces cellules ne sortent pas du rôle qu'on leur a assigné. Si on veut faire du pancréas, il ne s'agit pas qu'elles fassent du cerveau. Parce que si elles se mettent à coloniser le cerveau, et ça, on ne peut pas totalement l'exclure, on pourrait imaginer un animal qui a un cerveau pour partie humain. Donc ça, c'est un danger qu'il ne faut pas méconnaître. On a des moyens de lutter contre, mais aucune manipulation n'est sûre à 100%. Donc c'est le gros problème. Le problème, c'est le ciblage. C'est de faire en sorte que ça reste dans le cadre qu'on a assigné à ces cellules. Jean-François Bouvet, pourquoi vous parlez tout le temps du pancréas ? Parce que c'est l'organe dont on manque ? Pourquoi il est important, cet organe ? C'est plutôt parce que les manipulations ont commencé là-dessus. Nakaochi a commencé par le pancréas. Il aurait pu commencer par autre chose. Mais c'est un organe qui est bien circonscrit, qui est relativement volumineux, qu'on peut transplanter sans trop de problèmes chez les rongeurs. Donc il est pratique sur le plan du laboratoire. Mais on pourrait imaginer, après, par la suite, faire d'autres organes de cette manière. Alors on en est évidemment au tout début. Quels sont les risques ? Est-ce qu'il y a d'abord un risque de rejet ? Il y a déjà des rejets pour les personnes à qui on greffe un organe d'un autre humain. Donc il y a, j'imagine, un risque de rejet. Oui, alors il y a effectivement des risques médicaux. Parce qu'en particulier, par exemple, le système vasculaire qui va irriguer cet organe ne sera pas d'origine humaine. Donc il y a un risque de rejet évident. Mais ça, en principe, je pense que ça doit se maîtriser. Je ne suis pas spécialiste de la greffe. Mais ça ne me paraît pas insurmontable. Non, le danger, c'est qu'après, ils puissent venir dans la tête de chercheurs un peu aventureux de faire des espèces d'hybrides improbables. Par exemple, d'humaniser des macaques ou faire des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus inquiétant. Surtout à partir du moment où ça touche le cerveau. Et pour aller plus loin sur ces chercheurs, ces savants fous et ces expériences inquiétantes, il faut peut-être aller du côté de la Chine. Les moyens mis en oeuvre là-bas pour développer les recherches génétiques sont impressionnants. Récits à venir sur RTL. Restez avec nous, messieurs. La curiosité est un vilain défaut. Durant ces trois dernières années, notre laboratoire a combiné l'ADN de diverses espèces afin de créer une forme de vie complètement nouvelle. Et comme vous le savez, Ginger a dépassé toutes nos espérances en produisant des protéines médicales pour le bétail et les animaux de basse-cour. Ce que vous ignorez, par contre, c'est que depuis la naissance de Fred, on a amélioré une technique séquentielle pouvant s'appliquer aux plus sophistiqués des organismes. Appelé l'être humain. RTL, Thomas Hugues, Sidonie Bonek. Extrait de ce film Splice, où une équipe de scientifiques crée une espèce vivante en faisant des manipulations génétiques. Ce n'est pas que de la science-fiction, les folies de la génétique, c'est notre programme et notre curiosité du jour avec le biologiste Jean-François Bouvet. On parlait de ces embryons chimères, on va continuer à en parler, qui sont développés au Japon. On va changer de territoire pour quelques minutes. L'autre actualité sur ce thème des folies de la génétique, ce sont ces chercheurs californiens qui travaillent sur le cerveau. Qu'est-ce qu'ils ont créé en laboratoire ? Oui, alors ça, c'est une nouvelle toute récente. Donc, c'est ce qu'on appelle les mini-cerveaux, ou les organoïdes cérébraux, en fait. Donc, on a parlé tout à l'heure de cellules souches. Là, on est au cœur des cellules souches. C'est-à-dire qu'à partir de cellules souches humaines, on a réussi, en jouant sur la composition du milieu dans lequel elles sont cultivées, à leur faire faire des neurones. Ces neurones, donc, se multiplient, se connectent les uns aux autres. On obtient comme ça une espèce de mini-cerveau qui a la taille, disons, d'un petit poids, qui comporte à peu près un million de neurones. Ce n'est pas beaucoup. Nous, on a 100 milliards de neurones. Mais c'est déjà beaucoup quand même en termes de réseaux possibles de neurones. Et on s'est aperçu qu'au bout de 2-3 mois, ces mini-cerveaux fonctionnent sur le plan électrique, sur le plan des signaux, comme le cerveau d'un prématuré. C'est-à-dire qu'il y a une activité. Ces cerveaux font quelque chose avec leurs neurones. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils pensent. Mais on ne peut pas exclure qu'ils aient une forme de conscience. On ne peut pas totalement l'exclure. Et ils sont là dans leur petite boîte de culture. On peut les faire grandir, ces cerveaux ? Et les faire venir à maturité ? On n'arrive pas à dépasser 2-3 mois. Et je pense que c'est lié au fait qu'ils ne sont pas connectés des organes sensoriels. Donc, ils n'ont aucune information sur le monde extérieur. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de son, ils n'ont rien du tout. Donc, pour qu'un cerveau se construise, il faut aussi qu'il interagisse avec son environnement. Donc, c'est un cerveau qui est enfermé sur lui-même, une petite bille minuscule. Bon, alors... Quand on vous entend expliquer ça, Jean-François Bouvet, la première réaction, c'est de dire que c'est vraiment des apprentis sorciers, c'est insupportable de jouer comme ça avec le vivant. Sur quoi ça va déboucher ? Ils ont, j'imagine, un objectif, peut-être un objectif thérapeutique à terme. C'est quoi la logique derrière ? Alors, là, c'est toute l'ambivalence de la recherche de pointe à l'heure actuelle. C'est qu'il y a toujours une justification thérapeutique. Et elle n'est pas négligeable. Bon, c'est vrai que si on a des petits cerveaux, comme ça, on va pouvoir tester différentes choses. Bon, par exemple, on va pouvoir travailler sur l'autisme, la maladie d'Alzheimer, le Parkinson. C'est un matériel fantastique pour essayer, en bricolant les choses génétiquement, de voir ce qui ne marche pas chez les gens qui sont malades. Donc, c'est pour faire des expérimentations, pas pour greffer ces morceaux de cerveau ? Non, pas du tout. Mais, d'un autre côté, bon, on s'aperçoit que ce cerveau est déjà une structure qui a une activité. Et on peut tout à fait imaginer qu'il y a des gens qui arrivent à lui faire dépasser le stade de 2-3 mois. Et la tentation peut venir un jour d'aller vraiment très loin. D'avoir un cerveau dans un bocal, en quelque sorte. Je pousse les choses à l'extrême. Bon, il y a quelques années, j'aurais dit, non, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire des choses comme ça. Mais depuis qu'on a vu qu'on était capable de faire des BB-OGM sans aucun état d'âme, on peut se poser la question de savoir où sera la limite. Et justement, ce dont vous parlez, ça nous emmène en Chine, puisque c'est en Chine que ça a été créé, ces BB-OGM. Est-ce qu'on peut évaluer la puissance chinoise en la matière ? Elle est tout à fait considérable, parce que les Chinois sont très forts en génétique. Ils ont mis des moyens absolument considérables sur la table. Ils ont des laboratoires de pointe. et ils recrutent les meilleurs du monde entier, de toutes les grandes universités américaines, britanniques. Il y a aussi des Français qui travaillent là-bas. Il y a des tas de gens qui vont là-bas, parce que c'est un peu... Je ne dirais pas que c'est nos limites, il ne faut pas exagérer non plus. D'ailleurs, la Chine est en train de s'en inquiéter. Elle est en train de mettre certaines barrières éthiques dans son code civil. Dans le prochain code civil, il y aura certaines barrières. Mais enfin, on peut faire en Chine bien plus de choses. Par exemple ? Par exemple, en ce moment, il y a des gens d'une équipe espagnole qui sont allés en Chine parce qu'ils veulent faire des hybrides macaques humains, mettre des cellules souches humaines dans des macaques pour voir ce que ça fait et si on peut faire pousser des organes humains chez des macaques. Bon, ça, c'est strictement... C'est interdit en Europe ? C'est interdit, oui. Donc ils vont en Chine pour le faire ? Voilà, exactement. C'est un peu le... Bon, c'est la... C'est comme la... Je ne sais pas, la délocalisation, si vous voulez, dans les endroits où les règles éthiques sont les plus faibles. Bon, la délocalisation économique, c'est là où on va, là où c'est le moins cher à produire. La délocalisation en termes de recherche, c'est d'aller dans les endroits où il n'y a pas de règles éthiques extrêmement fermes encadrées par la loi, prévues par la loi. Donc là, on est dans un cas de figure assez étonnant. Un pays qui acquiert une puissance scientifique considérable et dans lequel on peut faire des tas de choses, y compris des choses qui sont assez limites. Alors, je peux vous donner un autre exemple, si vous voulez. Alors, c'est un exemple génétique justement chinois qui s'est produit cette année. Donc, un Chinois de l'Académie des sciences a fait une expérience qui est évidemment tout à fait intéressante sur le plan scientifique, mais tout à fait contestable sur le plan éthique. Ils ont doté des macaques d'un gène qui sert au développement du cerveau humain, qui est impliqué dans le développement du cerveau humain. Et après, ils ont testé les macaques en question et ils les ont comparées avec des macaques de type sauvage, non modifiés. Et ils se sont aperçus que ces macaques avaient une meilleure mémoire et avaient un temps de réaction plus court. Donc là, c'est en quelque sorte, bon, j'exagère peut-être un peu, mais c'est un peu de la transhumanisation des macaques, si vous voulez. On est en train... Alors, mais pourquoi faire ? Alors, là encore, on vous dira, oui, mais ça permet de savoir à quoi sert ce gène. On va tester l'effet de ce gène. Mais d'un autre côté, la tentation peut être forte d'aller plus loin et de leur greffer et d'autres jeunes. Alors, vous ne le savez peut-être pas, c'est une Française qui a créé les premières chimères viables à la fin des années 60. On va vous raconter son histoire juste après la pause sur RTL. RTL Comme la plupart des parents de leur époque, ils avaient décidé que leur prochain enfant viendrait au monde grâce à ce qui était devenu la méthode naturelle. Pour satisfaire votre curiosité, Sidonie Bonnac, Thomas Hugues. Après une présélection, nous nous retrouvons, comme vous le voyez, avec deux garçons sains et deux filles très saines. Vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. Sur RTL Gardez à l'esprit que cet enfant est toujours vous, simplement le meilleur de vous. Extrait du film Bienvenue à Gattaca, ça a 20 ans déjà, 1998. Et voilà, ils étaient visionnaires dans ce film puisqu'ils imaginaient un futur proche où l'humain est créé par des manipulations, des sélections génétiques. On y est, ce sont ces projets, même ces recherches en cours qui nous ont amené à inviter le biologiste Jean-François Bouvet. Les dernières avancées ou les dernières folies avec ces embryons chimères, je rappelle, embryons d'animaux composés de cellules humaines pour obtenir à terme des organes qu'on pourrait greffer sur des malades. Ces chimères, ce n'est pas nouveau en fait. En préparant l'émission, on a découvert qu'il y avait une Française qui était en quelque sorte à la pointe dans les années 60. C'est qui ? C'est Nicole Ledoarin et figurez-vous que le hasard fait bien les choses parce que j'ai commencé mon travail de chercheur il y a très très longtemps. Elle n'était plus dans le labo, mais dans son labo justement. Nicole Ledoarin. Nicole Ledoarin. Elle venait juste en partir parce qu'elle était appelée à d'autres destinées en embryologie. C'est quoi sa mission ? Elle a trouvé un truc absolument génial, c'est qu'elle a créé des cellules de caille chez des poulets. Or les cellules de caille et de poulets, ça ne se ressemble pas au microscope. Le noyau cellulaire n'a pas le même aspect chez la caille. Donc quand vous greffez des cellules de caille chez un poulet, vous pouvez suivre mais à la trace comme ça, ça fait des espèces de lignes de cellules ce que deviennent ces cellules lors du développement embryonnaire. Vous pouvez suivre par exemple le développement du système nerveux. Vous voyez toutes les cellules qui servent à faire telle ou telle partie du système nerveux par exemple. Donc c'est un outil de marquage qui permet de suivre en live le développement embryonnaire avec la destinée des différentes cellules. ça a été une révolution absolument phénoménale. Mais elles ressemblaient à quoi les bestioles après ? Quand elles arrivent à l'état adulte, c'est des hybrides. Mais des hybrides finalement, ce n'est pas si rare que ça les hybrides de la nature. Oui, il y a des croisements. Il y a des croisements, oui. Mais c'est pareil finalement. Et les chimères, ça fait partie depuis des siècles, même des millénaires, des fantasmes, des mythes de l'humanité ? Oui, ça, c'est quelque chose que vous trouvez ça déjà chez les Égyptiens. Le duo russe qui a une tête de faucon. Il y a le minotaure, non ? Mi-taureau, mi-homme. Il y a le centaure avec un corps de cheval et un thorax d'homme et une tête d'homme, etc. C'est quelque chose qui fascine. Ce mélange d'animalité et d'humanité, c'est quelque chose qui fascine totalement et qu'on retrouve dans la science-fiction très vite. Par exemple, dans l'île de Dr Moreau, ça date de 1887, si ils sont bons. Le roman de Wells. Le roman de Wells, oui. Un type débarque sur une île où un savant fou a voulu faire des expériences qui consistaient à humaniser des animaux. Mais là, Jean-François Bouvet, l'idée, ce n'est pas de créer des monstres, c'est d'aider l'humanité. La justification des chercheurs, c'est ça ? C'est la pénurie mondiale de dons d'organes qui motivent leur travail ? Est-ce qu'elle est criante, cette pénurie ? Non, mais elle existe incontestablement. Il y a quand même deux éléments qui font qu'il y aura de plus en plus de donneurs. Il y a de plus en plus de donneurs, heureusement. Il y a de moins en moins d'accidents de voiture, mais il n'y a pas une pénurie totale de donneurs. Le nombre de donneurs a tendance à augmenter. Et puis, vous savez que maintenant, on n'a plus le choix. Si on n'a pas dit le contraire, on est donneurs de toute façon présumés. C'est depuis 1976 et ça a été réaffirmé par la loi de 2016. La loi a changé. Donc, il y a beaucoup de donneurs potentiels qui sont tous ceux qui n'ont pas dit qu'ils ne voulaient pas donner leurs organes et prélambres. Jean-François Bouvet, il nous reste moins d'une minute. Si vous deviez donner une évolution peut-être positive, peut-être bénéfique, est-ce que vous en trouvez dans ces projets dont on parle ? Oui, bien sûr. Si vous prenez la génétique, par exemple, avec la génétique, vous pouvez faire le meilleur et le pire. Vous pouvez faire le meilleur, par exemple, la thérapie génique pour les adultes. Ça progresse. pas assez vite, mais ça progresse. C'est quand même quelque chose de tout à fait positif. Je dis bien chez les adultes ou chez les enfants, mais pas chez l'embryon. Donc, ce qui est bon chez l'enfant ou l'adulte est mauvais chez l'embryon parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on bricole et on le fait à un stade précoce où on maîtrise moins bien les choses. Mais la thérapie génique, c'est quand même quelque chose de bien. La sélection génétique des embryons, c'est bien si vous voulez éviter des maladies graves et incurables. En revanche, c'est absolument scandaleux si vous voulez sélectionner ceux qui sont potentiellement les plus intelligents ou qui ont les yeux bleus, etc. Or, on est en plein là-dedans. Maintenant, on peut déjà sélectionner la couleur des yeux aux Etats-Unis. En Chine, il est probable que bientôt, on pourra sélectionner les capacités intellectuelles. Et c'est d'ailleurs le thème de votre livre « Bébé à la carte », Jean-François Bouvet, « Bébé à la carte » qui est publié aux éditions Équateur. Merci beaucoup d'être venu. Merci Jean-François. C'est la fin de cette curiosité. On s'est encore bien régalé. D'ailleurs, si vous avez manqué le début de l'émission, sachez que c'était passionnant aussi. C'était sur les prénoms à la mode cette année et l'année prochaine. Vous pouvez nous podcaster sur vos smartphones et tablettes ou nous réécouter sur rtl.fr. Demain, on vous donne rendez-vous à 14h en direct. Les idées reçues sur les moyens de transport et puis qui étaient vraiment les premiers maîtres de Rome, de César, à Caligula en passant par Néron. Et c'est la patronne du 15h, c'est Flavie Flamand. Bonjour. J'adore cette façon que vous avez de vous adresser à moi. On va garder ça justement pour toute la saison. La patronne vous indique qu'aujourd'hui on a une super conversation avec nos invités et nos auditeurs. Une question qu'on se pose, est-ce qu'aujourd'hui dans notre société on doit avoir absolument un point de vue sur tout ? Pourquoi le doute n'est-il plus permis dans les débats, dans les conversations ? On en parle avec tous nos auditeurs. Vous voulez mon avis ? Non, je ne vais pas le donner. Évidemment, mais celui de nos auditeurs aussi. Bonne émission.